AAAAAH ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Coucou Slyndry Nounen ! AAAAAH ! Hey, coucou mes petits palmiers ! Merci à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team palmeuillers ! Un bisou ! Hey ! Coucou ! Coucou mes petits palmeuillers, comment allez-vous ? Moi, c'est une adèche con le dalle ! Bienvenue dans la team palmeuillers ! Oh ! Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour refaire du granny ! Pas n'importe quel granny ! Puisque nous allons faire le mode batterie, nous allons ajouter le grand-papa dans la maison de granny ! Oui, c'est complètement fou ! Il y aura deux grands-parents dans la petite maison de granny ! Et ça va vraiment pas être facile ! En plus, le défi, c'est de débloquer les deux sorotis, le haut et le bas. J'essaierai en mode facile, si j'arrive, j'essaierai en mode normal ! Et oui ! Avant de commencer à jouer, oui, petit jeu pour vous ! Vous m'écrivez dès maintenant dans les commentaires le nombre de likes qu'il y a sous cette vidéo au moment où vous la regardez ! C'est facile ! N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo de vous ! Et de laisser un joli pouce bleu si vous aimez que granny et si vous voulez me soutenir ! Avant de commencer à jouer, Max, il aimerait vous montrer un tout nouveau téléphone qu'il a reçu et que je vais lui voler, je vais lui prendre. Alors, voici la démonstration ! Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un tout nouveau smartphone de la marque Doogee. C'est la marque qui fait des téléphones vraiment très 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 costauds et qui permettent d'être emmenés partout, en plus avec des fonctionnalités super futuristiques, avec un design un peu extraterrestre. Il s'agit du S98 Pro, vous le voyez juste ici, en version 8Go de RAM et 256Go de stockage interne. Il existe également le S98 normal, mais celui-ci, déjà, il est plus rapide et il a surtout une caméra thermique. Vous allez voir, c'est génial ! La boîte vient comme ceci. En plus, ce qui est bien, c'est que les téléphones Doogee sont en vente sur le site d'Amazon directement. Donc, vous pouvez les acheter sur Amazon, ça vient directement. Pas de frais de port, pas de frais de douane, ça vient en deux jours et c'est génial ! J'enlève le plastique. Ouh ! Oh ! Et voici la boîte, avec encore le logo Doogee qui bouge comme ça. On dit Doogee, hein ! Hop là ! Ouh ! Il y a tout à l'intérieur. Il y a même la coque et même la protection d'écran. Tout est prêt. Petit outil qui vous permettra d'enlever les petits clapets pour mettre carte SD, etc., la carte SIM. Le câble de recharge en USB-C, en charge rapide. Le bloc d'alimentation, c'est un bloc de 33W, donc c'est un fast charger, donc ça va charger le téléphone rapidement. Le téléphone, déjà, on sent qu'il respire la qualité, il est bien compact. Une petite pochette avec à l'intérieur la protection d'écran. Donc nous avons des petites pochettes pour nettoyer l'écran et la protection d'écran qui est ici. Et nous avons également la coque qui est fournie avec. Si vous voulez encore plus de protection et surtout ajouter un look un peu extraterrestre, on enlève la protection du téléphone, on sort le téléphone et voici. On enlève la pellicule et ensuite j'installerai directement la protection d'écran. Ouh ! Très joli ! C'est un écran bord à bord, sans bouton, petit punch pour la caméra frontale. J'ai utilisé le petit outil pour ouvrir ça, c'est un peu difficile, mais c'est normal, c'est parce que c'est étanche. Vous le voyez, il y a le petit joint ici orange et ensuite on ouvre et à l'intérieur, eh bien on a l'emplacement pour mettre deux cartes SIM, la carte micro SD, donc il y a largement de quoi faire. Nous avons ensuite un bouton déclencheur, je pense que c'est pour l'appareil photo. Nous avons le volume plus, le volume moins, un autre bouton de fonction et le lecteur d'empreintes. C'est vraiment fait avec des super matériaux, on voit les vis qui sont ici et pour un téléphone à ce prix là, parce qu'il est très abordable, c'est génial. Les capteurs photo bien évidemment et je pense que vous n'avez jamais vu ça. Ici, une caméra 20 mégapixels Sony vision nocturne, donc oui, on peut voir la nuit. Une caméra principale Sony 48 mégapixels ici. Ici, nous avons une caméra nouvelle génération, une caméra thermique qui permet de déterminer la température de ce que vous visez et c'est génial. Vous allez voir, on va faire des démos, c'est complètement fou, j'ai jamais vu ça sur un téléphone. On a l'impression qu'il est brodé en cuir et tout. Là, c'est du métal, des petits haut-parleurs stéréo. La caméra frontale fait 16 mégapixels. En dessous, nous avons la prise pour le charger, un autre haut-parleur ici. Pour charger, il faudra à chaque fois soulever ceci. Au-dessus, nous n'avons rien du tout et ça supporte également la charge sans fil jusqu'à 15 watts. Je ne sais pas s'il y a de la batterie déjà à l'intérieur. Oui ! Donc bien sûr, c'est sous Android et à l'intérieur, nous avons un super processeur Mediatek Helio G96. Ce n'est pas un smartphone gaming, ce n'est pas un smartphone le plus puissant, c'est vraiment un smartphone à emmener partout avec son côté solide. Vous pouvez l'emmener en randonnée, vous pouvez l'emmener en balade, faire du sport, etc. Je fais la configuration et je vous le montre. Je ne vous ai pas montré, on va installer la coque et vous allez voir que ça va donner un look vraiment futuristique au téléphone. Ça fait comme un extraterrestre, la tête et les jambes. J'ai mis le réseau Wi-Fi, il se prépare tout seul, vous le voyez, c'est en français, il n'y a aucun problème. Je fais la configuration du lecteur d'empreintes pour déverrouiller plus facilement le téléphone. On peut également faire son visage, reconnaissance faciale. Tu téléphones, donc il réagit vraiment très très bien, il est super rapide. Les capteurs fonctionnent. Là, c'est le capteur principal. Je peux zoomer jusqu'à 4 fois comme ça et si je clique sur vision nocturne, regardez, ça fait une vision nocturne comme ça, un peu en sombre. Il y a un mode portrait qui fait du flou. L'écran est de 6,3 pouces en Full HD+, on voit sous tous les angles, très lumineux. Pour faire la caméra infrarouge, ça se passe via une application et non pas via l'appareil photo, c'est Infini Array. Donc là, vous voyez, mon tapis de souris est de 35 degrés parce qu'il fait très très chaud en ce moment. Ma main qui arrive, coucou, moi je suis de 35, je suis un zombie. La boîte de douji, elle est plutôt froide, 32 degrés, c'est bleu. Ça peut dépanner et surtout, ça peut servir dans pas mal de métiers. J'avais jamais vu ça et ça marche super bien. C'est combien une pile ? Bon bah là, elle est froide. Le dessus de ma main est pas très chaud, mais le dessous de ma main, wow ! J'ai installé Granite 3 et vous le voyez, ça fonctionne sans aucun problème. Le jeu est fluide, il fonctionne très très bien, l'écran est super joli. Oh, bonjour monsieur ! Oh ! Ah bah il m'a fait les deux en même temps. Super ! Bon bah ça marche bien, c'est cool ! Douji S98 Pro, c'est un téléphone vraiment particulier qui plaira à vraiment pas mal de monde, à ceux qui recherchent la solidité, la robustesse, des outils pour aller en randonnée, caméra thermique, un look futuristique et surtout à un prix très très abordable, je trouve, donc ça c'est cool. Je vous mets les liens dans la barre d'infos, merci à Douji de m'avoir envoyé ce téléphone. J'ai joué sur PC, clavier sourire, c'est parti ! Oh ! Ça y est, on est dans le menu du jeu, vous le voyez, c'est bien Granite 1, parce qu'on reconnaît la maison, la musique et tout. Y'a l'Hourosan qui est là, oh minuillon ! Et y'a le grand-papa qui est là, donc on fait peler, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Buttery, qui a fait le mod, et c'est cool ! On joue en mode easy, en facile, on va pas mettre les extra locks, on va laisser le visiteur, c'est-à-dire le grand-papa, quand on l'a active, il est là, quand on l'a désactive, il est pas là. Darker, oh non, c'est trop sombre, je n'aime pas du tout. Nightmare, c'est la déco Nightmare ! Ou alors on le fait en Nightmare aussi, non, on va le faire en normal de toute façon. Voilà, ok, on y va, et je montre pas l'interro, puisqu'on la connaît. C'est par outil, 5 nuits, pour faire les 2 sorties ! Le jour numéro 1 ! Si je savais qu'on pourrait, pourquoi ils appelaient ça jour, alors que, clairement, ça se passe la nuit ! Enfin, il suffit d'aller dans le jardin, et on voit très bien que c'est la nuit ! Même à travers les fenêtres, on voit bien que c'est la nuit ! Allez hop, c'est par outil ! Donc, on cherche des objets, sachant que tous les objets vont me servir, puisque je vais jouer en débloquant, les deux se retirent ! Après, on verra laquelle on choisit pour se retirer vraiment, mais en tout cas, il faut débloquer les deux ! C'est le défi que je me lance, et c'est cool ! Oh bah, il n'y a rien ! Dans les chambres, il n'y a rien du tout ! Ça commence bien, dis donc ! Oh, waouh ! Non mais vraiment, je ne suis pas venu ici pour souffrir déjà, je vous le dis ! Alors ici, mais il n'y a rien ! Sérieusement, ils sont où les objets ? Il y a un bug, ils font grève ! Bon allez, on a déjà un petit bout de chatogune, on va l'utiliser tout de suite, enfin, le placer, mais il n'y a rien ! Oh, il y a un bout de painting ! Ok, c'est déjà ça te fait ! Donc, je vais aller placer le bout de chatogune, puis je vais aller voir dans la boîte à gants de la voiture, s'il n'y a pas quelque chose, et puis aussi sur les étagères ! Pouf ! Qu'est-ce qu'il faisait là celui-ci ? Il est fou ! Grand-papa, tu n'as rien à faire au sous-sol ! Ah bah dis donc, ça ne va pas être facile, et pourtant je suis en facile ! Ah non, vraiment, ça commence mal, 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 mal ! Oh, je suis colère déjà ! Là ça commence, je n'ai rien fait, il n'y a pas d'objet, et il m'embête ! Bon ! Fou ! Ah puis, Goran, y va ! Bon, ok, on va commencer par la cuisine ! de la viande, on s'en fiche, là ! Ah, la Pleuski ! Ok, allez, on va ouvrir la Plebebou, ce sera ça déjà de fait, et puis ensuite, j'irai voir ce qu'il y a dans la... Bon, bah là, il n'y a rien, voilà ! Je vais aller voir la petite maisonée ici, là, il y a quoi ? Oh, un Cogwheel ! Bon, bah je le laisse là, étant donné que ce n'est pas très loin de la Plebebou. Je vais aller voir au bout du coup, le voir, je vais récupérer le morceau de shotgun que monsieur grand-papa m'a fait tomber en me frappant dessus. Il est trop fou, celui-là, il a pris la confiance ou quoi ? Ça y est, il est invité chez Gorani, pouf, il frappe les invités. Non mais je rêve ! Mais là, il n'y a pas d'objet non plus. Mais c'est une belle hague ! C'est où les objets ? Il n'y a rien nulle part ! Oui, oui ! Voilà, ce qu'il y a le mieux ! Oh mince, j'ai oublié de... J'ai peur ! C'est où ? C'est là. Ok. Ok, pour l'instant, ça va, il n'y a pas de sonne, je peux aller poser le bout de shotgun. Bon, là, il y a quelque chose. Oui, un bout de shotgun. Ça en fait deux. Il m'en manque qu'un et puis je peux avoir le shotgun pour endormir les grands-parents méchants. Voilà. Allez, on place ici. Oui ! Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il n'y a rien ici. Super. Je ne suis pas nuit. J'ai peur. Waouh. Ah, Gorani. Elle a mis un piège, la vilaine. Bon, je m'en fais. Je retourne ici. Je vais aller voir dans le salon. Si je peux. Ou alors, la maison d'Angélène. Ouais, je vais passer par la maison d'Angélène. Ça sera mieux. Bon, je n'ai pas l'arbalouette, donc je ne peux pas ouvrir la maison d'Angélène avec le petit bouton poussoir qu'il faut tirer dessus. Mais bon, ce n'est pas guérable. Je vais placer le cogoui. Tiens, ce sera cette fée. Quoi ce bruit ? Je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Allez, voilà. Et puis, il va y avoir du bruit là. La Guéranie va venir ici. Il n'y aura personne. Elle va rager. J'adore rager la grande maman petite qu'on peut hâter parce qu'elle est vraiment méchante. Boui, boui. Oh, bon. Alors, dans la maison d'Angélène, il y aura forcément des objets. Et en plus, il n'y aura pas Guéranie et je ne crois pas que grand-papa il vienne ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? La gasoline. Ok, il faudra la mettre dans la voiture. Ici, il n'y a rien. Ici, oh, le troisième bout de chattegune. Allez, hop. Je vais aller placer la gasoline. Je fais du bruit ici pour attirer Granilla. C'est une stratégie. C'est qui celui-là ? C'est grand-papa ? Alors, lui, il nous voit mais il ne nous entend pas. Donc, je peux faire du bruit. Il n'y a pas de problème. Ah, mais non, mais attendez. Je ne peux pas mettre la gasoline puisque je n'ai pas la clé de la voiture. Bon, en tout cas, je peux laisser la gasoline ici. Vite ! Vous croyez que je peux libérer ce piège ? F. Ok, j'ai libéré le piège. Ah, la vilaine ! Comme ça, elle a mis le piège pour rien. J'adore faire ceci. Bon, là, elle va venir là parce que j'ai fait plein de bruit. Oui, le piège est tout. Mais je ne serai plus là. Je serai déjà loin, 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 loin. Non, j'ai failli faire tomber ceci. Alors, le bout de chattegune, tiens, on va le faire. Comme ça, je vais pouvoir endormir les Goran par un et puis faire tomber le tour au neveu ici au-dessous. Alors, attendez, je fais du bruit là. Boum ! Comme ça, Goran y va pas retirer. Attendez, elle est où ? C'est bon, elle a fait le tour déjà ? Ouais, je crois que c'est bon, elle a fait le tour. Bien. Allez, un ou deux, le chattegune. Oui ! Super ! Alors, je vais placer le troisième bout de chattegune. Je vais prendre le chattegune et puis, allez, on y va. Pompé, là. Mince, j'ai fait du bruit ici. Attendez, elle va venir forcément par là, c'est une obligation. Oh, j'ai peur. Ah, il est là, lui. Bonne nuit ! Bon, Gorani va venir, mais moi, hop là, je suis équipé. Y'a quoi ? Tu vas faire quoi, Gorani ? Elle est où ? Gorani ? Elle est là, dans l'escalier. Allez, hop. Bonne nuit ! Ah, deux minutes torrentes, on est tranquille. Oh, mes petits palmeuillers, c'est gêneux. J'ai le vrai, je sais où il est. Je vais faire tomber le tour au neveuillis. Ah, redomber aussi. Voilà. Allez, hop, on va faire le tour au neveuillis. Ah, on est bien tranquille quand il faut un gros dodo les grands-parents. Oh, ça, c'est bien cool. Allez, hop. Des pédés, je dois. Oh, ici, qu'est-ce qu'il y a ici ? La clé de la voiture. Ça, c'est bien cool. Ah, ça me guérate au nez. C'est la chaleur. Je vais pouvoir ouvrir le coffre, mettre l'essence et puis découvrir l'objet qui se cache dans le coffre sur le dessus. Allez, hop, ici. Oui, je laisse ça là. Elle est où la clé ? Elle a volé, mais où ? Allez là, ok. Je vais mettre la gasoline. Allez hop, F. Voilà. Et puis après, j'irai faire le puits puisque j'ai la poignée du puits, la manivelle. Donc ça, c'est cool. On avance bien. Allez. Je pense que je partirai par la voiture au final. Je pense que c'est sympathique. En plus, on ne l'a jamais fait, je crois, avec le mode botterie. Donc, partir par la voiture, c'est plutôt sympathique. Allez hop, je vais aller voir ce qu'il y a dans le puits. Qu'est-ce qu'on est détendu quand les grands-parents font dodo. Et puis en mode facile, c'est 2 minutes 30. Ça fait 150 secondes. C'est génial. J'aime beaucoup. Allez, lève-toi ma petite. Lève-toi. Voilà. Maintenant que j'ai le temps, je vais aller faire... Il n'y a pas le truc dehors. Non, il n'y a pas le truc dehors. Donc, je n'ai même pas besoin du tout renouveau pour ouvrir la poignée. Patadis, patata, pout, 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 pout. Alors, moi, j'aimerais bien qu'il y ait le maruto. Ça débloquerait pas mal de choses. Et c'est le maruto. Oui ! Allez ! Merci. Par ici, la compagnie. Je ne sais pas du tout si Guarani a se réveillé hier. Je vais tenter ma chance. Je vais aller casser les pelanches. Je ne pense pas que ça fasse 2 minutes 30. Voilà. Je vais les casser en eux aussi. Et après, je redescendrai parce qu'il faut les casser là où il y a Angelen. Alors. Ok. Attention, parce que c'est là où il spune, grand-papa. Ok, c'est bon. Alors, on va faire ça, ça, ça. Et maintenant, vite, 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 je descends pour aller faire les pelanges dans la maison d'Angelen parce que là, je n'ai pas le temps. Ok. Tout droit. Ici. 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 Ouf. Ça a l'air d'être bon. Par contre, attention, ils ne vont pas tarder à se réveiller, les coquignous. Voilà. Ici, ici, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Laisse-moi rentrer. C'est la spéciale qui. Allez, on y va. Je vais essayer de la placer. Même si j'ai un petit peu peur parce que je pense que ça fait déjà 2 minutes 30. Vous savez quoi ? J'ai envie de reprendre le shotgun. Je vais tenter de prendre le shotgun pour leur faire faire un petit dodo. Il doit me rester des munitions dans le salon. Alors. Allez, on essaye. J'ai fait du bruit. Là, pour l'instant, ça va. Ici, il y a une munition. Oh là là. Ok. Donc, toi, c'est fait. Mais maintenant, j'ai plus assez de munitions pour Gurani. J'ai peur. Vous croyez que je peux aller en bas ? Elle est où, Gurani ? Je ne sais pas où elle est. Ouf. C'est bon. J'ai pu aller en bas. Je vais prendre une munition ici. Je vais faire du bruit. Voilà. Ça fait du bruit. Allez, viens, Gurani. Vite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Je la vois arriver. Coucou. Bonne nuit. Merci. Oh là. Elle a mis un piège, la coquine. Elle l'a jetée au dernier moment. Vous avez vu ? Folle qu'elle est, celle-ci. Allez, on va fouiller dans la cuisine. Voir s'il n'y a pas des objets qu'on a ratés. Sûrement, parce que je n'ai pas tout ouvert. La spéciale qui ? Attendez. Parce que je crois qu'il y a le steak ici. Ok. Bon, alors, on va faire la spéciale qui ? Qui est là. Et puis, je vais aller donner le steak à la rignée. Ça s'enchaîne bien, mes petits palmeuillers, pour l'incétant. Bon, je n'ai plus de munitions, mais ce n'est pas grave. Je vais aller voir en même temps ce qu'il y a dans la pièce ici et placer la pelanche. Donc, là, 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 là. Je vais placer la pelanche. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah oui ! Il y a des munitions. Alors, attendez. Je vais faire ceci. Et puis, il faudrait y mettre aussi la peluche pour qu'il y ait la famille réunie. Hop ! Voilà ! Un cogwheel. Ok. Donc, je fais ça, je fais ça. Je vais vite, vite, vite faire la peluche. Allez, hop ! Tant qu'il faut encore un petit dodo. Je peux jeter ça là ? Non ! Oh ! Oui, oui ! Alors, vite ! La peluche, elle est là-bas. Donc ça, je le mets ici. C'est très bien. Devant la porte d'enterie, c'est là où j'en ai besoin. Le petit tour au son, il est juste ici. Je pense que j'ai le temps de le faire avant qu'il se réveille. Hop là ! Il y a ici mon petit teddy. Vite ! Maintenant, il faut foncer. Allez, hop ! On y va. Parce que là, ils n'aiment pas. Quand je prends le teddy, ils sont énervés. On ne touche pas la poupée de leur fille, Solène de Rinoa. Eh ben, moi, je touche. Il y a quoi ? C'est pour lui rendre en même temps. Ah non, mais c'est pas pour faire des bêtises, regardez. Pouf ! Voilà. Oh, regardez, elle va apparaître ici. Oh, Solène de Rinoa Nounette. Coucou, Solène de Rinoa Nounette. Elle est jolie. Allez, hop, c'est parti. Moi, je n'ai pas que ça affiche. Je vais aller prendre le Cogwheel. Comme ça, je pourrais le placer. Et hop, merci. Allez, hop, je vais essayer de placer le Cogwheel. J'espère qu'ils ne sont pas réveillés. pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je passe par là. Par ici. Tout de revoir. OK. Ça a l'air d'être bon. Pouf ! Voilà. OK. On récupère quoi comme que l'est ? Ah non, un Sparkplug. OK. Il y a grand-papa. Bon, je vais faire le tour par ici. Ce n'est point grave. Hop. Voilà. Oh. Il faut que je fasse la maison d'Angelen. Alors, attendez. Il faut que je récupère le Chotogun que j'aille en haut prendre des munitions. Mais il y a trop. Il n'y a pas assez de munitions. Ah oui, le Vrench. Il faut que j'utilise le Vrench. Oh là, il y a des munitions. Mais oui, mais bon, je ne sais pas où aller. J'ai fait du bruit. Mais il y a des pelanges qui me bloquent. Elles m'empêchent de passer. Bon, je fais du bruit ici. C'est normal. C'est pour les enduire d'erreur. Allez, je vais placer le Sparkplug. OK. Je vais prendre le Vrench. Bon, le Vrench, pour l'instant, je peux juste faire le truc dans la maison d'Angelen puisque je n'ai pas encore le moteur. Donc ça, c'est placé. Je vais récupérer le Vrench. Qui est où déjà le Vrench ? J'ai oublié. Le Vrench. Oh, ben voilà, ma petite tête, elle a oublié où est le Vrench. Oui, oui. Bon, ce n'est pas grave. Je vais aller faire les graines de l'oiseau. Ça sera déjà cette fée. Ça me reviendra peut-être. Allez, hop, je passe par ici. Le Vrench. Il est posé sur une... Ah oui, il est à côté de la télé. C'est bon, je m'en souviens maintenant. Ouf. Alors, pas de bruit. Non. Ben voilà, j'ai fait du bruit. Super. Qu'est-ce que c'est ? La clé du coffre. Oui, ben là, avec tout ce boucan que j'ai fait. Ah ! Non, elle est venue. Vilaine. Mais ça, ça creuse des pelanches. Les planches, elles faisaient le Mikado. Évidemment que ça fait du bruit. Oh, je suis vraiment belasé. Troisième nuit. Je vais récupérer le Chateguin. Je vais les endormir un petit coup, ça leur fera pas de mal. Alors, on y va. Chateguin, il est... En bas, je crois. Il est là ? Non ? Laisse-moi, vilaine. Il est où le Chateguin ? Oh ! Et puis, en plus, il y a des munitions ici. Ben, bien sûr. Bon, il faut que je cherche le Chateguin. Je croyais qu'il était ici, mais il n'est pas ici. Il est où ? Là, c'est un piège, vilaine ? Là. Ah, la clé du coffre. Prends-la. Voilà, je fais du bruit ici, c'est pour l'attirer, c'est normal. Allez, hop. Ah ! Il est dans la voiture. C'est là où est le Chateguin. Bien sûr, bien sûr. Alors, attendez, je vais ouvrir le coffre parce que ça se trouve, il y a le moteur et j'en ai besoin pour la voiture. Eh ben, voilà. Hop. Bon, ça fait du bruit, oui, mais ce n'est pas grave. On y va, je vais placer le moteur, je vais récupérer le Chateguin. Bon, il n'y a plus de munitions, mais ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Prends le Chateguin. Je vais essayer de monter pour prendre les munitions. Ok, il y a grand-papa qui est là. Je vais passer par ici. Hop là. C'est bon. Ouf. Bon, je n'ai pas de munitions, mais j'ai le Chateguin. Et ça, c'est pas mal. Des munitions, il y en a tout en haut. Et. Je crois qu'il y en a ici, dans Jareudin. Attendez. Il n'y en a pas dans Jareudin ? Oui. Pouf. Allez, on va attirer Gurani avec le Gling 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 Gling. Gling 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 Gling. Bon, là, c'est vraiment fait remer. Gling Gling. Il y aura aussi grand-papa pas loin, normalement. Attendez. Gling ? Gurani, il faut venir maintenant. J'ai un cadeau pour toi. On refuse pas les cadeaux. Allez, ouvre. Elle a du mal à ouvrir la porte, celle-ci. Voilà. Coucou. Hop, dans la tête. Mère aussi. Hop. Alors, vous savez quoi ? Est-ce qu'il est là, lui ? Ah, c'est fermé. Bon, je vais faire la maison d'Angelen. C'est pas grave. Pouf. Et puis, au moins, on a Gurani en moins. Ça, c'est cool. Je pourrais aussi prendre le Verench. Ça, ce serait une option également. Mais bon, tout d'abord, je vais aller faire ceci. Et... Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Le melon. OK, il y a le melon. D'abord, je vais aller m'occuper du grand-papa. Il est où, celui-ci ? Grand-papa. Bon, les pelanges, ça suffit. Attendez, il faut vraiment que je trouve grand-papa, là. Il est où ? Il aimerait bien qu'il fasse un petit dodo, celui-ci aussi. Grand-papa. Je ne te vois pas. Où es-tu ? Mais... Oh ! Lui, il se balade vraiment n'importe comment dans la maison. Ça se trouve, il est en haut. Bon. Eh bien, tant pis. Je vais faire le Verench. Au moins, l'arme, elle est arremée. Hop ! Laisse ça. De toute façon, il n'entend rien, celui-ci. Il est sourd comme un pot. Je vais aller faire le Verench. On y va. D'abord dans la voiture et puis après, dans la maison d'Angelen, là où il y a l'évier. Allez, on y va. Donc, il faut faire tous les petits points rouges. C'est facile. Pouf, 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 et pouf. Voilà. Et maintenant, je garde le Verench et je vais aller réparer l'évier. Si je peux passer... Oui, c'est bon. Laisse-moi. Hop ! Voilà. Je vais aller faire l'évier, récupérer ce qu'il y avait dedans. Ah oui ! Faut que je coupe aussi les câbles. Hum hum. Hum hum. Alors, on y va. Ah ! Qu'est-ce qu'il faisait là, celui-ci ? Je ne suis pas d'accord avec ça, grand-papa. Je ne suis pas beaucoup d'accord avec ce que tu viens de faire. Journée numéro 4, il ne me reste que deux vies. Vous croyez que j'ai que ça à faire ? Je ne vais pas tout recommencer. On se calme, Nadie. Tout est possible. Je vais faire le Verench. Allez. C'est pas rutier. Il est vraiment trop méchant, celui-ci. Vraiment trop méchant. Bon. Non, mais attendez. Il débarque comme ça. Il n'a jamais été dans la maison. Je viens de la comparaison que je dois y aller. Il doit y être. J'aime pas beaucoup, ton attitude. Voilà. Bon. Alors, là. C'est la clé de la weapon. Vite ! Mais oui, mais ça fait... Ok. Ok. Est-ce que j'ai le temps d'y aller ? Oui ! C'est bon ! Alors, Granny ? Pouf ! Oui, en plein dans la tête ! Alors, deux minutes. Et ton mari, il est là ? Il est là ! Pouf ! Merci ! Super ! Bon, je vais faire les cuttings pour la yoyars. Je suis soulagé de les avoir endormis. C'est peut-être que deux minutes, mais hop, c'est déjà ça de fait. Alors, il me manque la master key, mais je sais, c'est peut-être dans le melon. Alors, attendez. Pouf ! Voilà, je vais aller récupérer le melon. Donc, pour la voiture, il me manque la clé du padeloc. Et... Bah, c'est tout ! Bah, oui, c'est tout ! Il me manque la padeloc key pour la... Bon, en même temps, il me la manque pour les deux. J'en ai besoin également pour paruter par la porte d'entrée. Allez, on va aller faire le melon. On remonte par ici, par là. Ici, doucement. Voilà, on y va, tranquillement. Je vais passer par le petit tunnel. Ici, le petit tunnel, là-bas. Je me demande où est-ce qu'il peut être. Il manque de clé. C'est bizarre. Il me manque de clé. Et... Parce qu'il me manque la master key aussi. C'est étrange. C'est étrange. Où est-ce que j'ai pas fouillé ? Dans le tiroir, dans le salon. Mais oui, j'ai pas fouillé là-bas. Allez, on y va. Je vais d'abord voir ce qu'il y a dans ce petit melon bien juteux, bien frais et tout. Tac, tac. Voilà. Ah, pas de loque et qui ? Allez, on y va. Je vais faire les pas de loque. Je vais prendre aussi l'arbe à le hêtre parce que je pense que les deux minutes, ça va pas tarder à finir. Alors. Ok. Bon, je vais laisser ça là. Moi, je vais m'occuper de l'arbe à l'être pour l'instant parce que j'ai peur. Elle est où l'arbe à le hêtre ? Je l'avais laissée ici. Elle est tombée. Ok, vite. Il me faut une munition. Vite. J'ai peur. Je sais pas d'où est-ce qu'ils vont spawner. Non, pas ici, s'il vous plaît. Pas ici. Ok, c'est pas ici. Ouf. Je suis équipé. Ah, super. Alors, vous êtes où les coquignous ? Ouh, que Rani elle est là. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Et le grand-papa, il est où ? Grand-papa. Il est pas là ? Il a pas encore spawné ou il va me surprendre ? Il est là. Coucou. Bonne nuit. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse maintenant ? J'ai oublié. Oui, la padlocki. Padlocki, padlocki, c'était en bas. Donc, attendez, je vais aller en bas. Où est-ce que je l'avais laissée, la padlocki ? Je crois que je l'avais laissée par ici. Attendez. J'ai un trou de mémoire. Elle est où la padlocki ? Oh non, j'ai perdu la padlocki. Ah non, elle est là. Bah dis donc, elle a volé loin. Allez hop, je vais ouvrir en bas. Et il me manque la master key. Attendez, si j'ouvre ça, tac, tac, tac. Donc là, là, il me manque plus rien. Ah si, la batterie. Oh oui, oui, elle est où la batterie ? Mais j'ai pas vu la batterie. Ah si, je l'ai vue. Attendez, je l'ai vue. Ah bah non, c'est ça que j'ai vue. C'est mystérieux. Attendez, je vais fouiller dans la maisonnée. Il me manque la batterie, clairement. Elle est pas là. Ici, il y a pas de clé. Ici, il y a pas de clé. Ici, il y a rien. Ils sont où les deux objets qui restent ? Ils vont pas me faire le coup de pas me mettre les deux objets qui restent quand même. Oui, oui. Il y a pas de batterie ici ? Là, il y a rien. Mais alors ? La viande ! Mais c'est bien sûr ! J'ai oublié d'aller donner à manger à la viande, à la réneuillée. Mais alors ? Pauvre petite réneuillée en plus. Elle va se dire en plus, mais il pense pas à moi. Mais si, je pense à toi. Attendez, je libère ceci. Là, il y a un bout de painting. Là, il n'y a pas de batterie. Ah ! Alors, on va voir ce qu'il y a ici. Pouf ! Est-ce qu'il y a la master key ou la batterie ? Il y a la master key ! Donc, techniquement, je peux déjà m'échapper par la maison. On va dire qu'on a terminé le truc de la maison. Sauf que moi, je veux pas partir par la maison, je veux partir par la voiture. Donc, je vais poser quand même la clé en bas. Je vais récupérer le larbalète parce qu'ils vont pas tarder à se réveiller les coquineaux. Attendez. Pouf ! Pouf ! Voilà. Je vais prendre une fléchette qui va bien. Ok. Ici ! Et il me reste la batterie. Alors ça, où est-ce qu'elle est la batterie ? Elle était pas là-dedans ? Ou ? Non ? Non mais, tout est coincé ici. Elle est pas là ? Elle est pas là ? Elle est pas là ? Hmm. Elle est pas ici ? Ouh ! Y'a Guurani qui est ici. Bonjour. Bonne nuit. Allez hop, ça c'est fait. Il est où ton mari ? Laisse-moi. Pousse-toi. Oh ! Mais elle bug ! Regardez ! Elle me laisse pas parutir. Il va venir ici normalement. Il vient toujours là où il est. Il est là ! Coucou ! Bonne nuit ! Allez hop, la batterie. Et on s'en va. C'est parutir. Sauf que j'ai vraiment aucune idée d'où est-ce qu'elle peut être cette batterie. Et ça c'est pas facile. Je vais voir ici. Ah si ! Mais si ! Elle est là ! Ici ! Sauf que j'ai pas là ! Attendez. Je vais aller mettre le livre. Ça se trouve la télécommande, elle est là-bas. Vite, fonce ! Hop, je prends le livre. Je monte. Mais bien sûr, la télécommande, je suis sûr qu'elle est là où il y a Angelen. Enfin, non. La grand-maman, je sais plus comment elle s'appelle. Bah si, Angelen, c'est ça. Oh oui oui ! Allez hop ! Pouf ! Voilà ! Est-ce qu'il y a la télécommande ? Oui ! Je mets le livre. J'ai fait vraiment toute la famille. Angelen, Slandrina, il y a les deux grands-parents. Je vais aller prendre la batterie et je m'en vais par la voiture. Vite ! Allez ! Allez ! Voilà ! Oui ! Je le savais ! Allez, on va mettre la batterie et on s'en va. Ouh ! Mes petits palmoyers, j'ai réussi le défi que je m'étais lancé. Je suis trop méga contente. Allez ! On fait ça. On baisse le capot. On baisse ici. On prend la clé de la voiture. On monte dans la voiture. On fait démarrer. On fait S. On fait W. S. Et W. S. Et W. Je me suis échappé par le garage. Regardez ! Il y a les deux grands-parents qui sont dégoûtés. C'est Yand ! Bah oui ! Et en plus, j'ai sauvé tout le monde et j'ai fait même en geler les dessous. Oh, c'était génial ! Je vais m'arrêter ici parce que j'ai vraiment galéré. Oh, wow ! Oui ! Je suis vraiment trop content d'avoir réussi ce pari, ce défi, ce challenge puisque c'est pas facile avec les deux grands-parents dans cette toute petite maison. C'est pas fait pour. Donc, c'est vraiment pas évident. Heureusement, c'est un mode facile et heureusement, j'ai eu le shotgun. Alors, bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye ce même défi mais en mode normal et je pense que ça va être vraiment vous pour plus débécile. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un joli pouce bleu. Enfin, un pouce vers le haut. Bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la team balmeyer mère aussi. Abonnez-vous, ma team balmeyer ! Mou, mou, bye-bye ! Pow !